Bonjour à tous, on espère que vous avez la forme et on est très content de vous retrouver aujourd'hui dans la cuisine avec une invitée surprise qui est ma maman pour un tuto spécial fête des mères donc c'est elle qui a pris le fouet et la maryse en main pour réaliser ce joli bouquet de roses donc ces petites roses se composent d'une base de macarons, de gelées de framboises, d'une crème mousseline à la rose et de framboises fraîches on vous propose tout de suite la liste des ingrédients et le déroulé de la recette pour la crème mousseline à la rose il vous faudra 4 jaunes d'oeufs, 2 x 125 g de beurre doux à température ambiante 80 g de sucre de canne, 15 g de farine, 15 g de maïzena, de l'eau de rose et 375 g de lait entier pour la gelée de framboises il vous faudra 200 g de purée de framboises et une petite cuillère à café rase d'agar agar vous aurez également besoin de coques de macarons nature, donc 6 coques d'environ 5 cm de diamètre et 6 coques d'environ 3 cm de diamètre pour la réalisation des coques je vous renvoie vers mon tuto macarons licorne où il y a les bases de la recette pour réaliser les coques nature vous aurez juste à diviser les quantités par deux il vous faudra également une barquette de framboises fraîches pour les finitions du dessert vous aurez besoin d'un peu de pâte à sucre verte ainsi que du spray velours donc moi j'ai décidé de faire 3 couleurs différentes, donc j'ai du rouge, du blanc et du rose vous faites comme vous voulez, je vous mets la référence en barre d'info pour la réalisation de ces petites roses il vous faudra le moule silicomarte rosa donc je vous mets la référence en barre d'info un cercle à tarte de 20 cm de diamètre un tapis en silicone, une poche à douille jetable avec une douille ronde une planche à découper, un gros saladier, une casserole, du film alimentaire, un fouet et une spatule donc là on va s'attaquer à la crème mousseline donc une crème mousseline c'est quoi ? c'est une crème pâtissière à laquelle on va ajouter après du beurre pommade donc dans un premier temps on va verser le lait dans une casserole que l'on va porter sur feu moyen ensuite on va mélanger le sucre de canne avec les jaunes d'oeufs dans un saladier et on va les faire blanchir, on va blanchir nos oeufs donc il faut aller assez rapidement sinon le jaune va cuire à cause du sucre donc là on n'hésite pas, mélange bien jusqu'à blanchiment donc tu vois on commence à voir que ça devient crémeux et que nos jaunes blanchissent donc là on a un mélange qui est assez mousseux, crémeux on va pouvoir ajouter la farine et la maïzena donc là on a un mélange qui est bien crémeux après avoir ajouté la farine et la maïzena on va juste attendre que notre lait arrive à ébullition donc notre lait est maintenant à ébullition on va en verser la moitié sur notre mélange oeufs sucre, farine, maïzena et on va délayer, là c'est bon donc délaye bien, doucement donc maintenant que tout est bien délayé on va tout retransférer dans la casserole et on va faire cuire notre crème jusqu'à ébullition et pendant deux minutes après ébullition si tu as besoin de la maïzena, tu peux le conserver donc là tu vas te remettre sur le feu donc là on est sur le feu on va falloir remettre sans arrêt jusqu'à ébullition donc là on est à ébullition il va falloir la cuire pendant encore deux minutes sans cesser de remuer donc là maintenant on va pouvoir ajouter le beurre hors du feu donc maintenant qu'on est hors du feu on va pouvoir ajouter le beurre donc une première moitié de beurre donc une fois que notre beurre est bien intégré à notre crème on va le verser sur un film alimentaire que j'ai posé sur un tapis en silicone donc vas-y, verse sur le film alimentaire bien sur le tapis voilà voilà et maintenant on va venir ce qu'on appelle filmer au contact donc on va dérouler un peu de film et on va recouvrir notre crème pour pas que ça croûte parce que si on la laisse à l'air libre ça va former une pellicule toute dure et ça va pas être agréable en bouche donc là on va venir accoler notre film sur notre crème et une fois qu'on a filmé notre crème au contact on va pouvoir la laisser refroidir avant d'y ajouter le beurre à température ambiante donc pour notre gelée de framboise on va tout simplement transférer notre purée de framboise dans la casserole et qu'on va porter sur feu moyen et au fur et à mesure on ajoutera l'agar agar sur la purée de framboise donc maintenant on va bien mélanger jusqu'à ébullition puis on va remuer environ une minute pour bien que l'agar agar puisse prendre en refroidissant donc maintenant qu'on est à ébullition on va pouvoir ôter du feu et transférer le tout dans un cercle à tarte sur un tapis en silicone donc on va égaliser la surface en faisant des petits mouvements comme ça et tu peux le placer au frigo donc là on va terminer notre crème mousseline à la rose donc là on fait un beurre pommade oui c'est ça donc on va faire un beurre pommade en fouettant tout simplement notre beurre au batteur pour qu'il ait un aspect de pommade donc vas-y tu peux transférer le beurre dans le batteur ça met du fouet et là tu mets à fond donc là on a un beurre qui est bien ramolli on va pouvoir ajouter un tiers de la crème pâtissière donc vas-y donc on refouette donc il est important que votre crème soit à la même température que votre beurre sinon votre mélange va grainer et ça aura un aspect granuleux en bouche donc là on va juste décoller ce qu'il y a au bord pour bien que ce soit homogène et on va pouvoir ajouter le reste de crème pâtissière on va également ajouter l'eau de rose donc l'équivalent d'une cuillère à soupe donc là on va continuer à fouetter pour bien homogéniser le tout et intégrer notre eau de rose on va tester la texture donc on a une crème moussine qui est bien aérienne on va pouvoir la transférer dans notre poche à douille munie d'une douille ronde voilà, très bien on essaie de chasser l'air parce qu'il y a quelques petites gouttes d'air des petites bulles d'air voilà, sinon on fait avec la main donc notre crème moussine à la rose est prête on va pouvoir débuter le montage donc maintenant qu'on a tous nos éléments réunis on va avoir nos framboises fraîches notre crème moussine à la rose nos disques de gelée de framboises nos macarons que j'ai recoupés à la taille donc pour qu'ils puissent rentrer facilement dans mon moule et quelques feuilles en pâte à sucre verte pour la déco on va pouvoir procéder au montage donc dans un premier temps on va donc en porte-piacier notre gelée de framboises on va faire 6 cercles, vas-y allez voilà du coup on va commencer par pocher un peu de crème à la rose donc on fait un petit accordéon on tourne la poche à douille attention que ça sorte pas trop le bien dans le creux de ta main la paume vers le haut coincé entre ton pouce et ton index tac là, maintenant tête bien en bas et tu vas pocher donc un petit peu de crème donc faut bien épouser toutes les formes de la rose pour qu'il y ait un rendu final correct donc là, maintenant on va ajouter deux framboises fraîches on recouvre ensuite par un petit macaron on appuie bien pour chasser l'air et pour que la crème épouse bien les formes du moule on recouvre à nouveau de crème moussine à la rose et on va pouvoir ajouter un palais non, le palais d'abord on dépose un palais au milieu on appuie, appuie bien on remet un tout petit peu de crème et on va finir en déposant donc un gros disque de macarons on appuie bien pour que la crème arrive jusqu'en haut du moule voilà on peut enlever l'excédent avec une cuillère et on répète la manip pour les six autres petites roses donc maintenant que nos six roses sont garnis on va pouvoir le placer au congélateur toute la nuit donc après une nuit au congélateur on va pouvoir venir déposer une couche donc de spray velours donc on va juste en démouler deux pour faire du rouge ensuite on en démoulera deux autres pour faire du rose et puis les deux autres dernières pour faire du blanc donc vas-y maman je te propose de démouler les deux premières si tu veux que je t'aide tu me le dis si tu veux que je t'aide un petit coup on va montrer bien à la caméra donc on va soulever un peu ta éclangue on va pouvoir procéder au spray velours je vais juste les placer rapidement sur ma petite grille et je vais remettre ça au congélateur le temps de faire les deux roses donc donc on a nos deux roses sur notre petite grille on a agité notre spray velours il n'y a plus qu'à le vaporiser donc à environ 20 cm des roses on va venir vaporiser le spray velours donc les deux premières roses sont floquées on va les replacer au congélateur pour que la couche de spray puisse prendre plus rapidement donc vas-y je te laisse le prendre et on va mettre au congélateur donc les deux premières roses ont du spray velours vous avez juste à faire la même chose pour les quatre autres donc soit vous avez choisi de faire différentes couleurs donc c'est à vous de jouer maintenant pour le reste des roses une fois que vous avez vaporisé toutes vos roses avec le spray velours disposez-les en forme de bouquet réalisez des petites feuilles en pâte à sucre verte ainsi que des petites bourgeons et des petits serpentins végétaux notre tuto spécial fête des mers est terminé je suis très fier de ma maman qui s'est débrouillée comme un chef et qui mérite un gros bisou j'espère que la recette vous a plu n'hésitez pas à partager autour de vous à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette ciao et bonne fête à toutes les mamans c'est parti c'est parti c'est parti j'ai quand même j'ai retourné la maman c'est parti donc là on va terminer notre crème mousseline à la rose Donc là on fait un beurre pommade, c'est quoi en fait ? C'est un beurre qu'on va détendre au fouet pour qu'il ait l'aspect d'une pommade Donc il est important que le beurre soit à la même température que la crème pâtissière Sinon ça va grainer et ça va faire des petits granulés dans la crème Faut que t'évites de faire du bruit quand je parle Et ensuite on pourra procéder au montage On va recommencer Tout ? Bah oui C'est un congélateur toute la nuit J'ai pris le temps Mais pas avec le bon pied Je sais pas si ça va se voir Faut pas que tu lui mettes plus bas Oh j'aime plus son sommet C'est bon ? Ça, ça sera bien dans le bêtisier Ouais Avec une amie Une amie Té Bon sang Oh non Oh non Oh non Oh non Sous-titrage FR ?